Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de très bonnes nouvelles concernant Rise of Iron. Le magazine américain Game Informer a tout simplement eu en avant-première des informations, comme l'an dernier avec Tekken King notamment, et tout simplement ils ont sorti une partie des informations hier soir sur leur site internet tout simplement. Et il faut savoir qu'il y a un magazine qui va sortir également début septembre, je vous mets la couverture, elle est vraiment magnifique. Et je pense franchement que je vais essayer de me procurer ce magazine, voilà. Alors il y a vraiment de très bonnes informations qui vont arriver dans cette vidéo, vous allez voir notamment qu'il va maintenant falloir changer notre manière de jouer. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tout d'abord, première information, le niveau de lumière, celui qu'on attend tous. Il faut savoir qu'avant la sortie du Red Hard, on pourra monter jusqu'à 385 de lumière. Et à la sortie du Red Hard, le niveau de lumière maximal sera de 400. Il faut savoir qu'avec Tekken King, le Red Hard était sorti à peu près un mois après la sortie du DLC. Et donc là, je pense qu'on pourra également attendre un mois avant d'avoir le Red Hard. Donc on pourra monter dans un premier temps jusqu'à 385 de lumière. Puis après, avec l'arrivée du Red Hard, on pourra monter jusqu'à 400 de lumière. Franchement, c'est vraiment pas mal. Actuellement, on est 335, ça fait quand même gagner 65 niveaux de lumière. Et franchement, c'est vraiment pas mal pour un DLC. Le système d'infusion restera. Et à l'occasion de Rise of Iron, vous pourrez donc infuser toutes les armures que vous possédez déjà. Donc jusqu'à 400 de lumière. Donc ce DLC contiendra 5 quêtes principales, voilà, avec différentes missions. Et il y aura également des quêtes additionnelles. Et je le rappelle, pour PlayStation, il y a également une quête supplémentaire. Et on retrouvera également, donc, un nouveau mode PVP. On a récupéré un premier screen, donc avec des reliques. Alors j'ai lu sur Internet qu'apparemment, il s'agirait d'un mode élimination confirmé. Je ne préfère pas valider cette information pour l'instant. Je pense qu'on aura l'occasion d'essayer ce mode de jeu à la Gamescom. Voilà, donc pour ceux qui auront l'occasion de s'y rendre, vous pourrez également l'essayer. Et on aura sûrement plus d'informations à vous partager à ce moment-là. Également, il y aura la présence d'un nouveau mode coopératif, donc qui s'appelle la Forge de l'Arconte. On ne sait pas non plus à quoi ça correspond. Peut-être plus d'informations à venir. Peut-être qu'il s'agit tout simplement d'un mode comme la Cour d'Oryx, mais en version Rise of Iron. Et il y aura également la présence d'un livret, donc vous voyez à l'écran. Un livret un petit peu comme la SRL, vous savez, comme la mise à jour d'avril. Qui vous permettra tout simplement de suivre votre évolution dans ce nouveau DLC. Et franchement, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, au niveau des armes, c'est confirmé. L'Akvostov est bien de retour. Elle est bien exotique. Et mon Dieu, qu'elle a de bonnes capacités. Alors, tout premièrement, vous allez pouvoir choisir la cadence de tir de votre arme. Soit full auto, soit semi-auto, soit balle par balle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Trois types de cadences différentes. Et une chose qui est bien, la dernière capacité vous permettra, elle, de modifier le nombre de balles tirées. Tout simplement par minute. Et ça, franchement, c'est vraiment stylé. Donc vous voyez, tout simplement, là, il modifie à l'écran. Et vous voyez tout simplement l'impact qui est en train d'être modifié. Et la cadence de tir, elle, qui évolue. Donc je pense qu'avec cette arme, si vous regardez un petit peu, franchement, l'arbre de compétence, il y a quand même pas mal de choses à faire avec cette arme. On pourra retrouver pas mal de versions différentes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Grosse information, également, on a le retour du Chardon en version 1 et 3. C'est vraiment une arme emblématique de l'année 1. Il y a beaucoup de gens qui l'aimait. Il y a également beaucoup de gens qui l'a détesté. Mais allez de retour. Et franchement, attendez la suite de la vidéo parce qu'on va enfin mettre quelque chose à votre disposition pour contrer les effets du Chardon. Vous allez voir par la suite. Ensuite, Game Informer nous a tout simplement balancé ce screen, les potes. Et vous voyez, alors vous voyez tout simplement déjà en bas à droite, c'est tout simplement un fusil automatique qui sera disponible dans la nouvelle version de la bannière de fer. Le skin est vraiment magnifique. C'est vraiment surprenant d'ailleurs parce que ça change complètement de ce qu'on connaît déjà. Et franchement, quand il y a du changement, eh bien nous, on aime ça. A gauche, vous voyez directement, alors ça, c'est les nouvelles armures du raid. Donc vraiment magnifique. D'ailleurs, le nom du nouveau raid, on l'a déjà. C'est tout simplement la colère des machines. Et donc vous pouvez voir directement ces nouvelles armures qui sont vraiment magnifiques, qui font vraiment plus futuriste. Et franchement, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, l'arcaniste, je le trouve vraiment magnifique. Regardez, avec cette robe, enfin cette espèce de grande robe, j'adore. Alors dites-moi si vous aimez ces armures et quel est votre personnage préféré. Et on retrouve également les nouvelles armures du tournoi d'Osiris. Vraiment magnifique également. Mais franchement, celles du raid, je les adore. Elles sont vraiment superbes. En parlant des armures, c'est là qu'on va attaquer vraiment le gros changement au niveau des armures. Le changement dont je vous parlais tout à l'heure, tout simplement, c'est les reliques. Vous allez voir que les reliques ont des nouvelles capacités qui vont tout simplement vous faire changer votre manière de jouer. Alors d'abord, premièrement, la relique. Il y en aura 8 différentes. Cette relique, vous pourrez la récupérer une fois par semaine auprès d'un nouveau personnage. Donc tout simplement dans le nouvel espace social dans Rise of Iron. Ce personnage, vous le voyez, s'appelle Thirakarn. Et en fait, chaque semaine, il va vous donner une mission. Et lorsque vous allez remplir cette mission, vous pourrez tout simplement récupérer une relique. Donc je vous l'ai dit, les reliques sont au nombre de 8. Et chacune a vraiment une compétence particulière. Donc la première, vous voyez, mémoire de Ratgast. Avec votre épée, vous pourrez repousser les projectiles basés sur l'énergie en PvE et en PvP. On nous dit que ça va notamment du rayon d'un ogre. Vous savez, ce gros rayon violet. Et on pourra également repousser les roquettes d'un autre gardien en PvP. Donc je ne sais pas si on pourra également repousser par exemple un super. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Et il faudra donc équiper cette épée pour que cette relique soit tout simplement efficace. On a également cette seconde relique, donc la mémoire de Pyroun. Donc là, ça se base uniquement sur le PvP. Alors les gardiens ennemis qui auront leur super plein apparaîtront en jaune à l'écran. Et les gardiens ennemis qui seront vraiment faibles au niveau de leur vie apparaîtront en rouge. Et ça vous permettra par exemple d'éviter un ennemi qui a son super et d'aller plutôt chercher un ennemi qui est vraiment bas au niveau vie et de le tuer vraiment plus facilement. C'est vraiment pas mal franchement au niveau du PvP de Mata. Notamment je pense pour Osiris, ça va vraiment être très efficace. On a également la mémoire de Jolder. Ça élimine le temps de recharge du sprint permettant de courir tout le temps. En fait, vous ne pourrez jamais vous arrêter de courir. Ça, c'est vraiment pas mal. Je pense que ça sera peut-être assez efficace. Donc à voir comment sera le raid. Mais je pense que la mémoire de Jolder sera vraiment efficace, je pense, au niveau du raid. On a également la mémoire de Steelmar. Ça réduit considérablement les dommages infligés par des dégâts sur la durée des effets. Alors par exemple, on parle des effets de grenades. Vous savez, les grenades solaires qui ont un effet sur la durée. Eh bien, ça va réduire ce temps. Et ça réduira également, par exemple, le chardon. Vous savez, le poison qui joue sur le temps quand vous prenez des balles. Eh bien, ça réduira les effets du poison. C'est pour ça que je vous disais que le chardon revient. Mais qu'on aura quelque chose pour contrer les dégâts du chardon. Et ça, franchement, c'est super, je trouve. On a également 4 autres reliques qui seront disponibles. Donc la mémoire de Felwinter. Vous perdrez votre superbe et vous gagnerez une grenade supplémentaire. Et une attaque de mêlée supplémentaire. Sachant que cette relique permet également de recharger la grenade et l'attaque de mêlée en ramassant des ordres. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. On a également la mémoire de Gaéléon. Donc obtenir un radar plus détaillé. Et le radar reste affiché lorsque vous visez avec une arme principale. Donc pas mal également en PVP. On a la mémoire de Scory. Donc les alliés qui se trouvent à proximité obtiendront un bonus de charge de super beaucoup plus rapide. Et enfin, on a la mémoire de Timur. En PVE, faire une attaque de mêlée sur un ennemi le transforme en un allié qui combattra à vos côtés. Une seconde attaque, tout simplement, va annuler cet effet. Ou cet effet s'annulera automatiquement au bout de 30 secondes. Donc le dernier, c'est évidemment en PVE uniquement pour faire d'un ennemi votre allié. Et j'ai oublié également de vous préciser que chacun des noms de ces reliques sont tout simplement des noms des anciens seigneurs de loups. Voilà. Donc vous voyez franchement, ces reliques, elles vont vraiment changer le jeu. Que ça soit au niveau du PVE ou du PVP. Et je pense même que certaines auront vraiment un gros atout à jouer au niveau du raid. On a également eu des images d'une nouvelle espace sociale. Il est vraiment magnifique. On peut voir également qu'on trouvera des loups à travers cet espace social. Et franchement, c'est chanmé, j'ai vraiment adoré. Il y aura des nouveaux personnages. Et franchement, ça a l'air assez grand. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et enfin, on nous parle également des modifications. Alors vous savez, au niveau des armures, il n'y a pas longtemps, on a eu tout simplement la possibilité de modifier la couleur de l'armure. Mais quelque chose va arriver en plus qui s'appelle les ornements. Qui vous permettront tout simplement également de changer la forme de chaque pièce d'armure. Mais également des armes. Et franchement, ça, ça fait plaisir. Allez, pour finir, je vous partage également quelques screens qui a été partagé par Game Informer. Et je tenais également à vous balancer une information qui a été donnée par Bungie. Attention, la fête des armes perdues, donc pour Halloween, sera de retour cette année. Ça, franchement, ça fait plaisir. Et en décembre, on aura également le retour de la Sparrow Racing League. Qui devrait bénéficier de nouvelles courses. Notamment des courses avec les décors de Rise of Iron. Donc pourquoi pas la contrée infestée, par exemple. Et apparemment, ils vont faire quelque chose également pour aider. Voilà, pour faire participer les gens qui n'aiment pas la Sparrow Racing League. Donc ils vont sûrement ajouter quelque chose de nouveau à travers ces courses de passereau. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. J'espère vraiment que ces informations vous ont plu. Franchement, c'est du lourd. Plus les jours passent. Et plus on attend, on nous fait baver. On a des informations qui sortent. Et ça, franchement, ça fait plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres informations sur Destiny. Notamment, nous, avec l'idée, on sera à la Gamescom. On devrait avoir également pas mal d'informations. Et je tenais également à vous préciser qu'on aura l'occasion de streamer sur Rise of Iron. En direct de la Gamescom. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bungie va mettre tout simplement un studio à disposition des Youtubers. Et nous, on aura un créneau. Donc vous partagerez en vidéo le créneau. Si vous souhaitez tout simplement nous rejoindre en stream. Bah directement pour voir, pour découvrir ensemble le prochain DLC. Et c'est les seigneurs de fer. Voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vraiment c'est le cas, les gars. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et à laisser vos avis dans l'espace des commentaires. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines informations. Prenez soin de vous. Tchuss !